Salut c'est Martouf, alors me revoici sur mon bout de rocher au soleil après un petit bout d'orage et bien aujourd'hui après avoir refait toute l'histoire de la monnaie, nous allons continuer à développer, à revoir l'histoire de la monnaie nous allons voir un nouvel épisode sur le système qui est le plus courant actuellement qui est le système des banques commerciales associé aux banques centrales et avant de commencer on va revoir un petit peu dans le passé, refaire un lien donc ça se complexifie toujours plus, on essaie d'aller toujours plus vite c'est parti, alors ça commence avec un système le plus naturel, celui qu'on observe aussi dans le jeu de la monnaie celui que les anthropologues nous confirment, c'est le don dans une communauté de confiance celui que tu pratiques certainement dans ta famille, avec tes amis aussi, quand tu leur payes une tournée tu sais qu'en retour ils vont te payer une tournée mais parfois il y en a un qui abuse, qui paye pas alors des fois il a des bonnes raisons, si c'est ta copine bah mon gars je pense que tu vas pas lui en vouloir par contre si elle est celui qu'on l'aime pas trop, si la confiance est diminuée et bien là, exclusion, la confiance est rompue et quand la confiance est rompue, et bien il faut retrouver un autre système et là on a vu que, il y a des fois juste une mémoire supplémentaire, dire tel et tel doigt, tel et tel à tel et tel personne et ça ça devient intéressant parce qu'on crée une monnaie scripturale, on crée une monnaie de dette, de reconnaissance de dette mutuelle et ça c'est ce qu'ont fait les sumériens, déjà en 3300 avant notre ère et ça marchait très bien avec des tablettes d'argile donc ils ont aussi inventé l'écriture, probablement avec ça chez les phéniciens, c'est un empire commercial basé là-dessus aussi très forte utilisation de l'alphabet et puis avec des bâtons de comptage aussi, on a vu que ça marche on peut faire des encoches sur les bouts de bâtons, un bâton chacun et on a notre contrat qui est créé la monnaie scripturale c'est un très vieux truc c'est ce qui vient en premier, c'est pas ce qui vient récemment avec la technique, les ordinateurs et finalement, ce système marche bien mais il est détrôné par un autre système qui arrive et détrôné c'est bien le moment parce qu'il y a un trône, il y a un roi, il y a un chef de gang qui tout d'un coup a trouvé une technique qui permet de renverser complètement le système précédent donc c'est surtout les chefs de gang qui avec sa petite mafia essaient de vivre sur le dos des paysans et bien ça marche pas très bien pendant des siècles, ils se font cantonner à des petits trucs et un jour il y en a un qui invente un super truc il invente la monnaie mais pas que la monnaie il va, au lieu de tuer les paysans, acheter leur récolte il va leur acheter leur récolte mais les paysans, il ne va pas accepter tout seul il va accepter seulement parce qu'il y a un impôt en retour et s'il ne paye pas l'impôt, on le trucide s'il n'y a pas l'impôt qui est payé tu vas en prison donc là, le Seigneur va créer le pouvoir de seigneurierage le pouvoir de se servir dans un marché qui est créé comme ça par cette obligation de payer l'impôt sinon, personne ne crée des techniques fantastiques personne n'essaie d'échanger avec ses voisins plus que nécessaire on en a juste besoin pour échanger les matériaux nécessaires à construire sa maison qu'on va tous construire ensemble même quand on est dans le don dans un village et puis on ne va pas avoir vraiment l'envie de développer des trucs incroyablement plus que nécessaire à la culture, à cultiver son jardin, à voir ce qu'il faut pour manger donc toute cette invention de la monnaie va créer une course, une concurrence, une économie de marché et l'envie d'être plus efficace pour pouvoir payer son impôt et être tranquille et gentiment, tout ça, ça se transforme l'économie se transforme, les marchands deviennent puissants et les marchands veulent aussi leur part de pouvoir dans ce truc et le Seigneur, à force de faire la guerre les uns les autres, ses mafias s'affaiblissent et les marchands deviennent de plus en plus forts parce qu'un marchand peut vendre peut-être à plusieurs Seigneurs il y en a qui étaient futés et finalement, ils s'associent et c'est là que la banque centrale est créée grâce à l'innovation technique du billet de banque où on peut avoir une dette j'ai prêté au roi pour qu'il aille guéroyer et en échange de cette dette, j'ai le droit de la titritiser j'ai le droit de la transformer en petits bouts de papier que je vais distribuer avec une valeur et c'est le roi qui va devoir payer en dernier recours et on sait bien qu'un roi est très riche donc c'est toujours cette confiance donc la banque centrale est créée, ça a été arrivé une des premières grandes banques centrales importantes c'est celle d'Angleterre on a vu aussi celle de la Suisse qui est particulière parce qu'elle est en même temps étatique en même temps une société anonyme donc on voit toujours ce rapport entre l'Etat et les gros marchands qui sont associés pour créer ces sociétés anonymes et surtout celle des Etats-Unis qui est très impressionnante parce que c'est vraiment une banque commerciale donc le nom de banque nationale est souvent faux et je n'ai pas parlé dans le dernier épisode mais de la banque centrale française qui est aussi très intéressante c'est Napoléon qui a créé cette banque de France mais qui en fait a été créée par des banquiers suisses ou en tout cas par les pérégos qui venaient de Neuchâtel donc à Neuchâtel il y a beaucoup de choses intéressantes autour de la monnaie on reviendra plus tard crypto-monnaie à Neuchâtel il y a beaucoup de choses en parlant d'un monnaie fondant avec Sylvieau Guessell qui était aussi dans le coin et là c'est les pérégos, banquiers neuchâtelois qui à un moment donné avec d'autres banquiers sont associés pour dire à Napoléon qu'il pouvait créer une banque centrale la Banque de France et c'est aussi avec l'appui de ces financiers que Napoléon est resté au pouvoir alors que pendant les dix ans avant c'était un peu le chaos des révolutions contre révolutions coups d'état les uns sur les autres et des coups avec les assignats aussi une espèce de monnaie qui n'avait pas de base sérieuse pas de dette de sous qui était créée à partir de rien les assignats, c'est la planche à billets à fond et ça, ça a perturbé toute la révolution française c'était vraiment un endroit chaotique et tout d'un coup cette Banque de France cette Banque centrale a réussi à stabiliser le système Napoléon, donc c'est l'État avec la puissance militaire et aussi les financiers qui étaient derrière qui bénéficiaient de ce système donc l'ont favorisé donc on voit que c'est la conjonction de plusieurs sortes de pouvoirs qui fait qu'à un moment donné un système monétaire, un système économique qui se met en place et perdure donc là on est en plein système de banque centrale maintenant c'est le quantitative easing avec les banques centrales européennes il faut savoir que les banques centrales se sont associées entre elles dans la Banque des Règlements Internationaux qui est à Bâle en Suisse et c'est eux qui font par exemple les accords de Bâle donc c'est les banquiers qui vont faire des accords pour les banquiers donc c'est pas vraiment une autorité de régulation si en fait on peut décider nous-mêmes de ce qu'on veut faire ou pas donc là les banquiers centraux sont très forts mais leur pouvoir est quand même assez affaibli par rapport aux nouveaux banquiers qui ont débarqué les banquiers commerciaux et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode donc les banquiers commerciaux la banque commerciale elle est surtout attachée à l'économie de marché pouvoir favoriser l'innovation et pour favoriser l'innovation on a besoin de mener tout de suite on n'a pas envie d'attendre qu'elle soit créée par une banque centrale qu'elle soit distribuée qu'on doit l'avoir le capitalisme c'est capitaliser plein de monnaies pour pouvoir payer de l'innovation construire une usine ça demande beaucoup d'argent alors il y a un capitaliste qui a plein d'argent et qui crée mais tout d'un coup la banque c'est une innovation incroyable pour le capitalisme parce qu'on n'a pas besoin d'être déjà riche pour pouvoir payer pour pouvoir investir il suffit de prendre le risque de prendre un crédit je vais voir mon banquier je lui demande je veux construire une maison j'ai besoin de 500 000 balles pour construire ma maison pourquoi pas aller 1 million voilà ça dépend est-ce que j'ai l'air solvable ou pas là je pense que je ne suis pas habillé de la manière dont un banquier saurait vraiment me faire confiance on revient toujours sur cette histoire de confiance donc si j'avais mis une cravate je suis super bien habillé mon costard et tout peut-être qu'au bout de 500 000 j'aurais 1 million et c'est génial mais il vient d'où cet argent ? certains vont dire c'est ex nihilo ça vient de nulle part et bien en fait c'est comme avant c'est toujours un contrat c'est comme le bâton de comptage qu'on coupe en deux il y a deux parties et bien là c'est un contrat c'est un banquier qui te dit tu as un compte en banque chez moi en monnaie scripturale et je te crédite ton compte je te mets 1 million sur ton compte génial c'est une reconnaissance de dette de la banque et en échange tu vas devoir travailler tu vas devoir ramener ce million plus les intérêts parce que ça c'est pas gratuit non plus le banquier il va vivre des intérêts donc à un moment donné il demande peut-être 2% 3% il faut savoir que les intérêts peuvent être simples ou composés et si on les rembourse pas du début à la fin directement ça crée des exponentiels ça crée des fonctions mathématiques que peu de monde comprennent vraiment nous avons un cerveau qui pense en linéaire un peu plus de ça un peu plus de cause ça fera un peu plus de conséquences si je vais un peu plus vite avec ma voiture ça fera un peu plus mal dans le mur et bien non c'est pas ça parce que déjà là on est dans un autre type de fonction mathématiques si je vais un peu plus vite ça fera au carré plus mal quand je rencontre le rocher et l'exponentiel c'est pire si un étang chaque jour double de surface un nénuphar qui couvre un étang il double de surface chaque jour ou une population qui grandit double, double au début c'est rien ça fait pas grand chose on voit pas mais quand on est à la moitié de l'étang le lendemain l'étang est complètement couvert ça va de plus en plus vite les exponentiels c'est incroyablement efficace et là notre cerveau comprend pas alors faut vous méfier parce que les intérêts du banquier si c'est des intérêts composés c'est des exponentiels par exemple 3% d'intérêts sur 24 ans si vous remboursez pas au milieu les intérêts composés font que on paye le double de la somme donc je rembourse mes 500 000 je vais rembourser 1 million alors que j'ai eu que 500 000 ça c'est une bonne manière de faire aussi de l'esclavage alors les banques commerciales c'est génial on peut créer des grandes quantités de monnaie bon ça sent presque infini mais en fait non non parce que les autres pouvoirs l'état et les banques centrales ne voudraient pas on veut bien qu'il y ait d'autres marchands qui s'occupent d'autres clients et puis qui collaborent mais aussi que chacun a sa part de pouvoir là-dedans donc finalement la banque commerciale elle, elle est soumise à la banque centrale les banques commerciales entre elles ne s'échangent que de la monnaie centrale donc si je vais dans une banque que je demande un crédit j'aurai une reconnaissance de dette de la banque qui est sur mon compte et cette reconnaissance de dette je peux l'utiliser pour payer plein de gens qui ont aussi un compte dans cette banque ailleurs elle n'est pas tellement reconnue dans une autre banque elle n'est pas reconnue mais dans une autre banque ils se font des compensations si je dois payer dans une autre banque en fait ça passe par l'intermédiaire d'une banque centrale donc ça repart avec l'exemple du franc suisse par exemple ça repart sur la monnaie ayant cours légal parce que l'état a décidé c'est très intéressant dans la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement les moyens de paiement ayant cours légal donc les monnaies officielles ce sont les billets de banque les pièces et les comptes de la banque nationale suisse le reste ce n'est pas de la monnaie ayant cours légal donc ce sont des substituts monétaires d'après ce que le conseil fédéral de Suisse nous a sorti en 2012 en disant que créer de la monnaie c'est un business comme un autre et que tout le monde peut le faire comme ouvrir un restaurant c'est un business comme un autre mais quand tu ouvres un restaurant tu as le service d'hygiène qui vient de contrôler et bien faire de la monnaie c'est un business comme un autre mais il y a la FINMA qui vient de contrôler donc l'autorité de surveillance des banques qui vient de contrôler et la FINMA t'oblige à avoir un compte à la banque centrale dans laquelle une partie de tes crédits donc de ta création monétaire est couverte par de la monnaie que tu dois avoir sur ton compte à la banque centrale donc c'est après le système des réserves fractionnaires donc les réserves fractionnaires c'est le fait que 2,5% des crédits en Suisse doivent exister sur un compte à la banque centrale donc si une banque commerciale émet de la monnaie elle doit préalablement en avoir sur son compte donc elle ne peut pas émettre à l'infini alors avec 2,5% ça fait que pour chaque franc suisse qu'une banque a sur son compte à la banque centrale elle peut en émettre 40 qu'elle va pouvoir distribuer aux gens qui demandent des crédits donc ça ça fait un ratio qui limite la banque centrale que la banque centrale a un pouvoir sur la banque commerciale pour limiter ensuite j'allais brièvement parler avant il y a les réserves prudentielles ça veut dire qu'elle doit avoir des fonds propres suffisants en cas de krach boursier si tout le monde se précipite pour absorber un peu et pas que tout le système s'effondre parce qu'il n'y a plus de monnaie si on n'a plus confiance en une banque tout le monde se rue dessus et quand en fait tout le monde veut récupérer le franc suisse parce que les 40 personnes veulent venir récupérer le franc suisse parce que c'est ce qu'on leur a promis c'est une reconnaissance de dette j'ai sur mon compte à la banque centrale un franc suisse j'en ai mes 40 et les 40 personnes vont vouloir le franc suisse pouf donc le pouvoir de seignoriage de la banque commerciale c'est intéressant parce que c'est ce qu'elle a pu créer comme monnaie mais alors ça il y a une limite mais on se rend compte que cette limite elle est interprétée différemment alors déjà la réserve prudentielle c'est 8,5% quelque chose comme ça 8% ça veut passer à 13% c'est les fameux accords de balle qui sont discutés dans cette banque centrale des banques centrales qui est la banque des règlements internationaux et ça peut-être que c'est une limite mais la banque centrale d'Angleterre a expliqué récemment que en fait cette limite les banques centrales ne contrôlent pas vraiment les banques commerciales elles réagissent plutôt dans le sens inverse c'est toujours ça qu'il faut regarder c'est qu'un système où une dette est un avoir on peut le voir dans les deux sens il y a une blague qui dit que si je dois 10 000 balles à ma banque c'est moi qui suis dans la merde mais si je dois 10 milliards à ma banque et que je ne les rembourse pas c'est ma banque qui est dans la merde donc c'est toujours délicat et compliqué il y a toujours beaucoup d'incompréhension donc là je veux bien le préciser actuellement la majorité de la monnaie en circulation dans notre système actuel c'est de la monnaie créée par le crédit bancaire largement et en fait une banque quand elle fait du crédit ben voilà elle fait des crédits elle fait crédit mais elle doit toujours avoir son ratio derrière elle doit avoir en Suisse 1 pour 40 c'est 2,5% dans l'Union Européenne c'est en moyenne 1% et dans les pays anglo-saxons donc justement l'Angleterre la banque centrale d'Angleterre qui renverse un peu le système elles ont 0% alors je vais expliquer après pourquoi 0% comme au Canada comme en Australie aux Etats-Unis ça dépend du seuil de crédit si tu prends peu de crédit c'est 0% pour les petits crédits et les gros crédits doivent être couverts à un certain pourcentage et là on remarque que en fait cette cascade qui contrôle la cascade c'est d'abord la demande en crédit est-ce que c'est la banque centrale qui maîtrise les gens qui veulent construire des maisons absolument pas donc la personne qui veut demander un crédit s'il y a une demande en crédit s'il y a plein de gens qui sont enthousiasmés je veux me construire une maison je demande un million et bien il y aura un million un million un million un million qui sont créés et puis derrière les banques vont mettre quelque chose sur leur compte de la banque centrale mais la banque centrale elle il y a une masse monétaire limitée en monnaie centrale donc à ce moment là elle doit aussi augmenter la masse monétaire de la banque centrale et qu'est-ce qu'elles font pour augmenter on a dit qu'elles achètent des titres alors il se trouve que peut-être qu'elles achètent des titres que les banques commerciales ont créés avec on sait pas trop quoi des fois comme la crise des subprimes tout ça donc c'est des titres qu'on va aller chercher on va les trititiser on va les rendre en monnaie centrale parce que c'est une dette qui devient un avoir donc on a des nouveaux billets on a une nouvelle masse monétaire scripturale de banque centrale qui sert à compenser l'augmentation des crédits et finalement qui tient le manche du couteau dans l'histoire la banque centrale d'Angleterre nous le dit que ce serait peut-être plutôt les banques commerciales qui tiennent le couteau par le manche la banque centrale ne fait que réagir à cette augmentation alors elles croient maîtriser un peu des choses elles en maîtrisent certainement elles maîtrisent le taux directeur le taux directeur c'est le taux à laquelle les banques commerciales peuvent faire des emprunts auprès de la banque centrale et en cascade en fait c'est ça c'est la rémunération jusqu'à il y a peu si moi je décide que j'ai un billet je vais dans ma banque puis je dis bonjour j'aimerais faire un dépôt ok on va mettre sur mon compte donc ça c'est un billet c'est la monnaie ayant cours légal qui va être transformée en substitut monétaire qui passe sur mon compte en monnaie scripturale et comme moi avec ça finalement je fais un crédit à la banque elle a une reconnaissance de dette qu'elle va me mettre sur mon compte elle me dit je te dois 10 euros ou 10 francs suisse et ces 10 euros je peux en tout temps aller les récupérer mais c'est pas sûr que je les ai vu que la banque a moins que ce qu'elle a et c'est le risque du bank run où tout le monde se précipite mais en échange de ce risque je suis rémunéré ça veut dire que la banque va me donner un taux d'intérêt de 1% 2% 3% c'est génial mais il vient d'où ce pourcentage il vient du fait que elle quand elle elle a son obligation légale dans le système des réserves fractionnaires de prendre sa monnaie et de la mettre sur son compte à la banque centrale en monnaie qu'elle ne maîtrise pas elle-même et bien elle est aussi rémunérée et ça c'est le taux directeur donc la banque centrale te donne peut-être 5% et puis la banque commerciale te donne 3% ce qui fait qu'avec le décalage c'est son vrai pouvoir de saignuriage c'est ce que ça lui coûte de créer de la monnaie parce qu'elle va aller l'emprunter peut-être ailleurs et puis ensuite à la banque centrale et ensuite elle revend moins cher c'est un revendeur c'est une banque commerciale peut-être vue comme un revendeur de monnaie centrale où elle la multiplie au passage où elle multiplie les risques aussi au passage c'est de plus en plus compliqué là j'espère que je ne t'ai pas perdu on peut le voir toujours sur de multiples angles c'est pas si simple à comprendre et c'est pour ça que des fois il y a des gens qui ne se comprennent pas qui pensent avoir compris le système même haut placé mais qui en fait n'ont pas le même discours et qui ne comprennent pas donc si tu as bien compris tout ce que je te dis dans ces vidéos tu comprendras peut-être même mieux que 99% des gens et même que les directeurs de grosses banques ou les profs d'uni donc il y a eu donc il y a eu dernièrement une interview avec un débat très intéressant entre deux Sergio Sergio Rossi et Sergio Hermotti Sergio Hermotti est le CEO de la banque UBS en Suisse qui est une des grosses banques internationales les plus grosses banques du monde et Sergio Rossi est un professeur d'université à Fribourg en Suisse et qui lui est spécialisé dans la création banétaire et voilà que dans le débat ils n'ont pas compris la même chose et l'autorité de la cravate c'est que je n'ai pas ce qui fait que mon banquier il ne va pas me donner beaucoup de crédit et bien justement là on voit que qui croire dans quelle autorité les deux Sergio deux cravates il y en a un qui dit celui qui a une banque nous prêtons l'argent que nos clients nous confient et Sergio Rossi qui de l'autre côté dit non 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 vous faites du crédit ça veut dire que ce n'est pas un prêt c'est un crédit vous n'avez pas besoin d'avoir de la monnaie déjà là vous rajoutez une écriture c'est un contrat bon alors je me dis que un grand directeur de banque un CEO comme Sergio Hermoti il n'a certainement jamais compris son métier il est arrivé là on lui a demandé de faire des trucs il était sympa et on est arrivé là je ne sais pas trop comment je ne connais pas trop son histoire mais il n'a certainement pas tout compris donc c'est juste c'est un système qui s'emballe en roue lime qui fait des exponentielles ce qui crée aussi toutes les crises écologiques parce qu'on nous demande d'aller rechercher toujours plus de ressources pour pouvoir rembourser ces crédits il faut toujours aller plus vite et ça on l'observe très bien dans le jeu de la monnaie la monnaie dette avec des intérêts à rembourser créer la monnaie en devant les rajouter alors il y a même des gens qui disent vu que on crée la monnaie majoritairement par le crédit bancaire ça veut dire que toute la monnaie on peut dire toute la monnaie créée pas comme ça mais on doit en rendre plus comment en rendre plus si on n'a pas créé ce plus à rendre avec les intérêts à rendre quand on fait un crédit alors statiquement effectivement c'est pas possible mais dans le jeu de la monnaie là j'ai observé qu'en fait c'était possible mais il suffit que l'économie tombe plus vite plus vite plus vite un billet peut circuler beaucoup plus de fois beaucoup plus vite et à ce moment là il est utilisé plusieurs fois pour rembourser cet intérêt et ça justement ça nous pousse à la consommation ça nous pousse à la production pour cette consommation ça nous pousse à aller rechercher les ressources les plus gratuites possibles qui sont les ressources de la nature donc on détruit de la nature une richesse naturelle qui nous fait vivre en plus pour pouvoir rembourser des crédits qui sont faits avec des exponentiels vous vous souvenez les petites causes ont des effets grands et la lumière c'est un petit peu plus ça fait un petit peu plus pareil le quadratique du bang quand je me fais avec ma bagnole et que je tape dans le mur c'est au carré et là c'est l'exponentiel c'est encore beaucoup plus violent donc c'est la violence de ces exponentiels qui fait qu'à un moment donné le système il n'est pas stable du tout et c'est pour ça qu'on a des crises de plus en plus fréquentes parce que quand on fait de la régulation moi je suis ingénieur en télécom à la base j'ai vu tous ces systèmes on fait de la régulation les exponentiels on essaie de les éliminer parce que ça fait des systèmes pas stables du tout quand on essaie de faire un amplificateur c'est l'horreur il y a des trucs qui font on a un oscillateur après ça fait un machin comme ça on essaie de le réguler donc là l'exponentiel là derrière pose de graves problèmes au début du système ça va donc dans les 30 glorieuses après les années 40 quand on a mis en place ce système que ça a été découplé du système or on verra dans une vidéo suivante l'épisode suivant le système de Bretton Woods à un moment il n'était plus lié à l'or et tout d'un coup on a pu créer avec des exponentiels beaucoup de monnaie donc on a fait une économie de marché florissante et en même temps on a commencé à avoir plein de problèmes écologiques et au début ça faisait rien mais plus ça avance plus les cracks sont récurrents violents plus on doit créer des quantités astronomiques de monnaie pour compenser pas grand chose donc là le système devient de plus en plus instable et beaucoup de gens disent qu'il va péter d'ici pas longtemps d'ici très peu de temps ou pas où les banques centrales comme la banque centrale européenne n'avaient pas le droit de créer de la monnaie elles créent de la monnaie pour pouvoir compenser tout ça avec des milliards et des milliards chaque mois là ils ont annoncé juin 2018 que ce serait fini à la fin de l'année quantitative easing on fait plus rien donc il y a de la monnaie qui va disparaître en général c'est pas très bon la Fed a annoncé la même chose aussi quand la monnaie disparaît l'économie se contracte c'est des crises aussi après l'austérité ça sert à rien pour relancer ce genre de choses il faut créer de la monnaie mais créer de la monnaie d'une manière différente alors on verra aussi dans les épisodes suivants quelles sont toutes ces alternatives au système actuel qui tout le monde le pressent est en très mauvaise santé il va probablement se casser la gueule les banques centrales ne maîtrisent plus rien les banques commerciales font aussi ce qu'elles veulent on le voit il n'y a plus de régulation qui se fait de ce côté là ça bouge dans tous les sens mais où va-t-on alors on verra ça dans les prochains épisodes mais tout d'abord petit résumé donc une banque commerciale c'est une banque qui peut faire du crédit et qui avec ce crédit va créer de la monnaie mais pas que petite question subtile question de bac comment une banque centrale comment une banque commerciale peut créer de la monnaie elle peut la créer grâce au crédit bancaire mais si elle achète des trucs elle achète avec quelle monnaie elle peut l'acheter avec sa propre monnaie moi j'appelle UBS ma monnaie est largement reconnue si je veux payer mes employés avec ça ils sont contents si je veux acheter des trucs avec ça c'est une reconnaissance d'UBS elle sera nettement mieux reconnue qu'une reconnaissance de Marteau toi tu auras peut-être confiance en moi mais il y a beaucoup plus de gens qui ont confiance en cette monnaie UBS alors je pense que c'est une des manières aussi de créer de la monnaie c'est de payer des gens acheter des trucs ou non acheter acheter avec des reconnaissances de dettes futures c'est un peu comme un chèque tant qu'il n'est pas encaissé je peux acheter plein de trucs avec des chèques puis les billets de banque c'est des chèques en fait qui se baladent mais ils n'ont pas d'ordre dessus il n'y a pas le nom de la personne qui a adressé ce chèque donc voilà une banque commerciale c'est ce qu'elle fait elle fait du crédit elle crée de la monnaie comme ça mais elle a le système de réserve fractionnaire derrière où elle est tenue par des réserves obligatoires où elle doit avoir une partie de couverture comme la banque centrale a des réserves en or qui couvrent toujours le système d'avant qui couvre et puis gentiment on va évoluer peut-être vers un autre système le système des crypto-monnaies souvent on demande qu'il soit l'intermédiaire financier soit couvert par une banque commerciale donc ça fait un intermédiaire de plus c'est assez génial donc on fait des cascades et chacun a son pouvoir et il faut trouver quel est le système prochain qui va stabiliser les choses peut-être on verra c'est passionnant alors à bientôt on va bientôt on va bientôt on va bientôt on va bientôt